Bonjour à tous, voici quatre nouveaux problèmes proposés par Texas Instruments au début des années 80, dont nous allons chercher les solutions. Alors sur la première publicité qui est le calcul numéro 11, on voit une maison dans le noir avec une lumière allumée. Et la question est, combien cela coûte-t-il de partir en vacances en laissant la lumière allumée ? Donc on nous dit que M. Dupont est parti au Canary, qu'il a oublié d'éteindre la lumière chez lui, plus précisément trois ampoules de 75 watts. Si le kilowattheure est à 0,35 francs, combien cet oubli va-t-il lui coûter par jour ? Donc la machine proposée est une Texas Instruments solaire. Et concernant la solution, on doit trouver 1,89 francs par jour. Alors c'est parti, on sait qu'il a des ampoules de 75 watts. Donc pour trois ampoules, ça fera trois fois 75 watts. Et la consommation de ces trois ampoules en une journée va être de 24 fois 3 fois 75 watts. La question est de savoir à quel montant ça correspond. D'autre part, on sait que 1 kWh, c'est-à-dire 1000 watts-heure, coûte 0,35 francs. Donc finalement, on est ramené à une règle de 3. Le montant que je cherche, c'est 24 fois 3 fois 75 fois 0,35 divisé par 1000. Alors on va faire ce calcul avec une TI 1265, qui est à l'opposé d'une calculatrice solaire, c'est-à-dire très énergivore. Il faut une pile de 9 volts pour la faire fonctionner. Et ensuite, nous le ferons avec une TI solaire. Donc 24 multiplié par 3 multiplié par 75 fois 0,35 divisé par 1000 égale 1,89. Effectuons le même calcul sur une TI 31 solaire, donc qui est une calculatrice scientifique. 24 fois 3 fois 75 fois 0,35 divisé par 1000 égale 1,89 francs. Deuxième publicité, qui est le calcul numéro 5. Donc je vous mets ici la version anglaise. Donc on a un homme qui est en train de faire de la voltige sur un avion et on nous demande à quelle vitesse il vole. Et ce problème est à l'origine pour la TI 30 LCD. Donc je vous ai déjà montré cette machine dans la vidéo précédente. Donc je vous présente également sa version qui utilisait des LED et une pile de 9 volts. Alors voici la traduction du texte en français. On connaît l'inclinaison du corps de l'homme par rapport à la verticale, le rayon du cercle effectué par l'avion. Et à partir de là, ça devrait être suffisant pour déterminer sa vitesse. Alors concernant la solution, on nous dit si l'angle entre l'homme et la verticale est de 30 degrés et que le rayon est de 650 mètres, l'homme vole à 218 km par heure. Donc ce problème paraît nettement plus compliqué que le précédent. Alors voyons comment le résoudre. On a notre personnage qui est au-dessus de l'avion et l'avion effectue à vitesse constante un grand cercle. Par rapport à l'horizon, l'avion et l'homme sont donc inclinés de 30 degrés. Si on regarde les forces, on a le poids avec l'homme et l'avion qui vaut m fois g, la constante de gravitation, c'est-à-dire 9,81. Et on a également ce que l'on appelle communément la force centrifuge. Et on trouve sa formule dans des livres de physique de lycée. C'est la masse fois la vitesse au carré divisé par R. Donc R, le rayon du cercle. Mais l'angle alpha, on va le retrouver également à cet endroit-là. Et donc, si on complète le rectangle, on se retrouve avec la force centrifuge, qui est cette longueur-là, P est l'angle alpha qu'on connaît. On peut dire que F divisé par sinus alpha est égal à P divisé par cosinus alpha. Ou en mettant le sinus du côté droit et en remplaçant F par m v au carré sur R, on obtient cette formule-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse. Donc on voit que les m se simplifient. Le R, on va le mettre du côté droit. Et il va falloir prendre la racine carrée. Donc V est égal à racine de G fois R fois tangente alpha en mètre par seconde. Alors dans la solution, on nous donne la valeur en kilomètre par heure. Donc il va falloir multiplier par 3,6 pour avoir le résultat en kilomètre par heure. Donc on va tester cette formule. Lorsque alpha vaut 30 degrés et le rayon 650 mètres, et on devrait trouver 218. Je vais commencer par 9,81. Multiplier par le rayon 650. Multiplier par 30 tangente. Égal. Je prends la racine carrée. Et je multiplie par 3,6. Égal. 218,43. Troisième publicité, avec le calcul numéro 25, on voit des flamants roses. Et on nous demande quelle est la taille moyenne d'un flamant. Plus précisément, on nous donne différentes tailles. Et en utilisant donc une TI 35, on voudrait avoir la moyenne et l'écart type de cette population. Concernant la solution, on nous dit la taille moyenne du groupe est de 1,128. Et l'écart type de 0,1135 mètres. Donc le problème paraît assez simple. Donc on va le faire sur une TI 35. CSR pour effacer les données précédentes. Ensuite, on tape les valeurs. Et à chaque fois, sigma plus. Il écrit 1 pour dire qu'il y a une donnée de rentrée dans la machine. 1,2 sigma plus. Donc je viens de rentrer les 15 données. Et on va lui demander d'afficher la moyenne. Inverse, moyenne. Et il me répond 1,158. Or on devait trouver 1,128. Et pour l'écart type du groupe, il faut utiliser sigma n-1. Donc inverse et la touche RCL. Et à nouveau, on n'obtient pas le même résultat. Alors en regardant ça de plus près, on se dit qu'il y a tout de même un flamant qui est bien grand. C'est celui qui fait 1,50 mètre. Donc on pourrait se dire que cette donnée est peut-être fausse. Et se demander qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme valeur pour obtenir la bonne réponse. Donc de la somme totale, il faut enlever ce 1,5 plus la valeur qu'on ne connaît pas. On divise par 15 puisqu'il y a 15 individus. Et il faut qu'on tombe sur 1,128. Donc sur cette machine, on n'a pas de touche pour avoir la somme des données qu'on a rentrées. Contrairement à celles qui existeront plus tard, où on a le sigma des x, le sigma des y, etc. Donc si je commence par 15 fois 1,128, ça fait 16,92, plus 1,5, ça fait 18,42. Et la somme des 15 valeurs, c'est 17,37. Donc je soustrais 17,37, et j'obtiens 1,05. Alors comment vérifier qu'il y avait bien une erreur et que ce n'était pas 1,5, mais 1,05 ? Eh bien on va enlever avec sigma moins la fausse valeur. Donc inverse sigma plus. Donc il me dit qu'il n'y a plus que 14 données. Et à la place, je rajoute 1,05. Je regarde la moyenne. Je tombe bien sur 1,128. Et pour l'écart-type, 0,1135. Ce qui confirme qu'il y avait bien une erreur dans cette publicité. Pour le calcul numéro 22, on voit un homme assis sur des régimes de bananes. Et la question est, est-ce qu'on doit accepter ou non un lot de 500 régimes de ces bananes ? Alors pourquoi accepter ou refuser ? C'est parce que le grossiste affirme que les régimes pèsent 800 grammes. Donc nous, on va prélever 50 régimes pour vérifier. Et on constate que la moyenne est de 750 grammes avec une marge de 80 grammes. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou pas ? Alors pour la solution qui est proposée, on nous dit que le directeur du supermarché décide de rediscuter le prix des bananes. En effet, ces résultats lui montrent que les régimes font entre 732,3 et 767,7 grammes et qu'il y a 95% de certitude pour que le poids de chacun des régimes ne dépasse pas 767 grammes. Donc on est assez loin des 800 grammes annoncés par le grossiste. Comme données, on a le lot complet qui est 500 régimes de bananes, un échantillon de 50 régimes, le poids moyen constaté 750 grammes, une marge de 80 grammes, et on veut une certitude à 95%. Donc ils écrivent dans la publicité, avec la TI552 qu'on voit à droite et son manuel d'utilisation très clair, il peut prendre rapidement sa décision. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec eux. Le manuel fourni avec la machine est très intéressant. Alors si on regarde la version la plus commune, qui est vue au lycée, c'est parler d'intervalles de confiance. Donc on cherche à trouver un encadrement d'une valeur réelle, donc pour nous c'est combien pèse un régime de bananes, en utilisant un échantillon. Donc à chaque fois, il va falloir un niveau de confiance, donc généralement on prend 95%, c'est-à-dire qu'on a 5% de chances de se tromper en disant je refuse vos bananes alors que j'aurais dû les accepter. Et plus précisément, cet intervalle est donné par cette formule-là, donc la moyenne constatée dans l'échantillon, sigma, ça va être la marge, donc les 80 grammes, petit n, le nombre d'éléments dans l'échantillon, donc nous on en a prélevé 50, donc on a tout sauf le z. Donc ce z, c'est une valeur qu'on appelle valeur critique, qui vaut 1,96 lorsque le niveau de confiance est de 95%. Et plus vous voudrez avoir un niveau de confiance élevé, plus la valeur de z va être grande, c'est-à-dire que vous obtiendrez un intervalle plus large. Donc il y a un exemple intéressant dans le manuel, un mécanicien examine votre voiture et vous dit que la réparation coûtera entre 800 et 1000 francs. Si vous lui dites qu'il doit être sûr de son estimation à 99%, et bien dans ce cas-là, il va vous donner une marge plus grande, par exemple entre 500 et 2000 francs. Donc c'est ce que l'on voit ici. Si vous voulez un niveau de confiance plus grand, l'intervalle sera plus grand. On va multiplier par un coefficient plus grand. Donc on retrouve ces coefficients à la fin du manuel. Alors sur les machines récentes, il n'est plus nécessaire de lire dans des tables. Vous allez dans distribution inverse normale. Donc normale, ce sont ces courbes en forme de cloche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que j'ai rempli à 95% l'air sous la courbe. Donc j'écris 0,95. Je laisse 0,1, donc qui correspond à une loi normale de base. Donc on dit centré réduite. Entré. Et il vous répond 1,64. Donc il vous a donné la valeur qui est là. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'à 1,64 ou 1,65, l'air à cet endroit-là, donc sous la cloche, est rempli à 95%. On peut en faire un autre. Si je fais 0,65, je trouve 0,38, donc la valeur que vous voyez ici. À la page suivante de ce manuel, on voit également un gros tableau avec toujours les niveaux de certitude et un autre paramètre qu'on appelle le degré de liberté. Donc il fallait piocher dans ce tableau-là les valeurs qui nous intéressaient. Je vous montre avec les calculatrices actuelles comment on peut retrouver toutes ces valeurs. Donc distribue. Et on va dans inverse T. Je vais prendre par exemple celle que j'ai encadrée. Donc 99%. Df, c'est le nombre de degrés de liberté. Moi, j'ai mis 21. Entrée. Et il trouve 2,517. C'est bien la valeur qu'on a ici. Alors effectuons le calcul. C'est-à-dire 750, ça c'est la moyenne qu'on a observée, moins 1,96, fois les 80 grammes, divisé par racine carrée du nombre de la taille de l'échantillon. Donc 50. Ça fait 727,81. Et si je mets un plus, 772,17. Le problème, c'est que ça ne correspond pas aux valeurs qui sont dans la solution. Donc la formule utilisée au lycée n'a pas l'air de convenir. Alors si on continue à lire le manuel, on voit un autre exemple. Donc un fabricant veut nous envoyer 5000 piles. Il prétend que la durée moyenne est de 180 heures. Nous, on veut tester si c'est vrai. On prend un échantillon de 100 piles. On mesure une moyenne de 175 heures et un écart-type de 18 heures. Est-ce qu'on doit accepter ou refuser le lot ? Donc quand l'échantillon a plus de 30 éléments, on considère qu'il est riche. Et dans ce cas-là, l'écart-type, le 18 qui est là, peut être vu comme égal à l'écart-type de la population globale, donc des 5000 piles initiales. Donc on a cette autre formule avec grand N que je vais commencer à taper. Donc grand N, c'est le nombre d'éléments dans le lot complet. Donc là, on voulait nous envoyer 500 régimes de bananes. On en a testé 50. Divisé par 500 moins 1, donc 499. Puissance 1 demi, donc ça veut dire racine carrée de ça. Racine carrée de la réponse précédente. Multiplié par sigma, donc multiplié par 80 grammes, divisé par racine carrée de 50. Et il faut que je multiplie par z. Donc là, on pourrait imaginer que c'est 1,96. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr que les bananes font au moins un certain poids. Si elles font plus, tant mieux pour nous. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on veut seulement la limite inférieure ou supérieure, il ne faut pas prendre 1,96, mais 1,65. Donc on va multiplier par 1,65. Donc ça fait 17,72. Et si je rajoute les 750 grammes, j'obtiens 767,7, comme dans la solution. Et si je fais 750 moins les 17,72, j'obtiens bien 732,3. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada